Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Le Bray sur RFM Monsieur le Président, alors on a appris que vous aviez fêté Noël avant l'heure au château de Chambord avec votre femme ? Pardon de vous le dire Madame Gossien, mais Brigitte tenait absolument à revenir à Chambord. Elle adore le lieu. En plus, la dernière fois qu'elle était venue, le château n'était pas encore construit. C'était juste une grande prairie. Une grande prairie avec des mammouths. Enfin bref, j'ai effectivement fêté Noël dix jours avant la date. Mais c'est pour une question d'emploi du temps surchargée. Je suis en avance. D'ailleurs, bonne année 2020 à toutes et tous. Je vous laisse, il faut que j'aille chercher les oeufs dans le jardin pour Pâques. Et ensuite, je file aux Champs-Elysées. Mais qu'est-ce que vous allez faire sur les Champs-Elysées ? Eh bien pour le défilé du 14 juillet. J'ai de l'avance, je vous le dis. Et croyez-moi, ça va avoir de la gueule de voir la patrouille de France faire des pirouettes avec le traîneau du Père Noël. Bon sinon, dès 2018, les députés pourront se faire rembourser 1200 euros de loyer ? Bah c'est normal ça, il faut aider les députés à s'en sortir Maëlo ! Vous pensez quand même pas que leur salaire de 5000 euros leur suffit pour se payer un loyer quand même, Jean-Marie Bigard ? Bah non Maëlo ! Leur salaire, c'est leur salaire, on n'y touche pas. Bah regarde, c'est aussi pour ça que les députés, ils ont un accès gratuit limité à l'ensemble du réseau SNCF en première classe. Et aussi à 80 billets d'avion annuel. Attends, faudrait pas les dépouiller quand même, tu vois ? Et pareil pour leur téléphone. La ligne est gratos, mais ça c'est normal. C'est pour pas qu'ils se retrouvent dans le besoin à cause d'un hors forfait à la con, tu vois Maëlo ? Et puis tout ça, bah c'est nous qui payons. C'est normal, les transports, le téléphone et le loyer à des gens de... Hein, bon je sais plus où j'en suis même. Mais c'est normal de payer ! Les transports ! Oh, bon Dieu ! Le téléphone et le loyer à des gens, quand toi tu galères pour payer les tiens, hein ? Oui, c'est ça. Puis pour les repas, on vous a pas annoncé le truc ? Non. Bah l'Assemblée Nationale, ils vont organiser une grande loterie. Chaque jour, il y a un Français qui sera tiré au sort. Et le grand gagnant, il devra recevoir à bouffer les 579 députés. Super ! Puis ensuite, ils devraient tous leur faire un petit massage des pieds pour qu'ils digèrent bien. Alors là, vous leur direz, mais leurs 5 000 boules de salaire mensuel, ils s'en servent pour quoi ? Bah justement, t'imagines le budget capote pour niquer 70 millions de Français ! Hein ? T'as compris, mamie ? On a compris, merci Jean-Marie. Oui, Matt Pokora. Alors, on a appris que vous allez jouer dans un téléfilm en 2018. Ça va être votre première expérience comme acteur ? Cette année-là, je serai acteur pour la première fois. Croyez-moi, je vous décevrai pas. Je suis aussi nul en chant qu'en cinéma. Stéphane Guillon. Alors, suite à l'éviction de l'animateur Tex par France Télévision, vous avez crié à la censure. Oui, Elodie. Aujourd'hui, j'avoue que je suis très, très embêté. Tex viré ! C'est certes une excellente nouvelle pour le bon goût et le QI du pays, mais... Tex viré à cause d'une mauvaise blague, c'est une terrible nouvelle pour la liberté. Si on dégageait tous les humoristes qui ratent des vannes, il y aurait une chanson de Julien Doré ou d'abat à 8h15 sur RFM. Tex, vous vous rendez compte que Delphine Ernotte m'oblige à défendre le présentateur des amours ? Je me sens sale, Elodie. Très sale ! Même être obligé de défendre le port du burkini parce que ses opposants étaient islamophobes, ça m'avait moins dérangé. Donc, aujourd'hui, je le dis bien haut. France Télé ! Et j'irai même plus loin. France, t'es moche. France, t'es sale. France, t'es pu. Mais sinon, on se demande quand même qui va remplacer Tex dans les amours. Bonjour à tous, c'est Laurent Ruquet. Écoutez, Elodie, je pourrais largement remplacer Tex, mais pas maintenant, en avril. Pourquoi ? Parce que Tex avril, pas mal. Tex avril. En plus, je me verrais tout à fait présenter les amours, vu qu'il y a quelque temps, j'ai présenté les émours. C'est comme les amours, mais sans amours et avec que de la haine. Ah, on est bien. Ah, Thierry Beccaro ! Alors, c'est parce que vous êtes candidat, vous aussi ? Eh bien, pourquoi pas. Ah, Elodie, avec moi, il n'y a aucun danger d'une phrase qui fait scandale, parce que ma spécialité depuis 27 ans, c'est motus. Vous avez compris ? Oui, on a compris. Motus. Parce que je ne dis rien. C'est drôle, hein ? Très drôle. Je peux prendre la place de Tex, c'est bon ? Oui, c'est pas mal. Bravo, Thierry. En tout cas, je ne suis pas sûre quand même que ça a failli la faire, Thierry. Ah, vous êtes comme moi, vous n'arrivez pas à lire le lundi matin, hein ? Ah, c'est dur le réveil, hein ? Il faudrait d'ailleurs un peu plus de piquant quand même pour les amours, un peu comme pour moi. Ah mais, j'en ai eu ça du piquant. J'ai retrouvé les fiches de Tex dans sa loge. Alors, qu'est-ce qui avance très lentement ? Bafent beaucoup et se fait facilement écraser au bord des routes. Facile, un escargot ? J'aurais dit ça aussi, mais sur la fiche de Tex, il y a écrit un myopathe. Non, mais non. Non, c'est un escargot. J'ai pas compris. Quelqu'un peut m'expliquer ? Albert, vous avez compris ? Non. Vous pouvez nous éclairer ? Non. Tant pis. Bon, je vais continuer à présenter Motus pendant 50 ans. C'est bien. Je m'emmerde, mais au moins, je risque rien, vu que mes téléspectateurs sont décédés. Élodie ! Moi, je veux remplacer le Tex aux amours. Vous, Père Foras ? Bah ouais, Élodie. J'ai le profil idéal. Croyez-moi, je m'y connais en couple. Je vous ai jamais présenté ma moitié. Non. C'est passe-partout. Ah, d'accord. Ma moitié, c'est passe-partout. C'est drôle, Albert, parce que c'est un nain. Oui. Avec son alliance, il peut faire du hula-hoop. Ah non, il n'avait pas compris en plus. Ah, c'est pas vrai. On est que lundi, je vais quand même pas crever maintenant. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Oubré qui joue au Théâtre République en ce moment. Il sera en tournée jeudi à Angers. Jouera donc, allez le voir si vous pouvez. Tous les matins, il est avec nous à 8h15, puis même le soir à 8h15.